Générique On associe souvent le métier de manager à un exercice contraire au jeu du ni oui ni non. Être manager signifie plusieurs fois par jour, en continu, savoir dire oui ou non. L'indécision n'est pas supposée être une vertu managériale. Ne savoir dire ni oui ni non, c'est montrer, croit-on, une forme d'indétermination, de manque de caractère. Et pourtant, cette conception ne serait-elle pas l'expression d'une vision occidentale des choses ? En Chine, un bon manager, au contraire, sera celui ou celle qui saura ne jamais dire oui ou non, mais qui, au contraire, saura rassembler ses oppositions, ses contradictions, dans le but de les dépasser. Ce principe, c'est celui que nous connaissons sous le nom de Yin et Yang. Mais utiliser une conjonction de coordination telle que « et » entre Yin et Yang, c'est montrer immédiatement notre inaptitude à comprendre cette autre manière de raisonner. En chinois, en effet, il s'agit de penser par deux, en utilisant Yin et Yang comme un seul mot, comme on utilise l'expression « aigre doux ». Chaque terme exprime non un état, mais une tendance, une orientation, une inclination, un état passager. Si « souple » et « souplesse » sont consonants avec le Yin, c'est bien parce que l'effet de type Yin est d'assouplir. En écho, si « ferme » et « fermeté » sont rapportés à Yang, c'est bien parce que l'effet de type Yang est de raffermir, explique Cyril Javary, auteur du livre Yin-Yang, aux éditions Albain Michel. Au fond, la perspective Yin-Yang est une formidable façon de dénoncer les faux dualismes, de mettre en évidence le dynamisme du vivant fait de continus changements. Bruce Lee employait l'image des pédales d'une bicyclette pour montrer que le cycliste avance si et seulement si, son pied monte lorsque l'autre descend, et ce, de manière harmonieuse et cadencée. Ainsi, le jour ne s'oppose pas à la nuit, mais en dépend ainsi. L'opposition lourde-léger ne fonctionne pas en chinois, car elle semble décrire deux États, alors que dans la perspective Yin-Yang, elle ne fait que décrire deux tendances, l'une à se charger, l'autre à se décharger. L'ouvrage illustre cette façon alternative de penser à partir d'exemples connus des Occidentaux. La Grande Muraille, par exemple, conçue à la fois comme une ligne de défense pour empêcher la progression de l'ennemi, mais également comme un lieu de communication avec l'extérieur. Javari, sans feindre d'ignorer les atrocités du maoïsme, rappelle les éléments qui font du Grand Timonier un adepte du Yin-Yang. Celui-ci considérait en effet que tout problème se compose d'une contradiction primordiale et d'une contradiction seconde, l'une prenant successivement la place de l'autre, et vice-versa. Mao n'hésitait pas ainsi à inverser l'ordre des priorités, ce grand virement que le Yi-King, le livre qui remonte à l'origine de l'écriture chinoise, appelle la ligne mutante. Lorsque c'était nécessaire, Mao s'alliait avec l'ennemi intérieur pour expulser les Japonais, par exemple, avant de reprendre ensuite, mais ensuite seulement, la lutte pour le pouvoir central en Chine. Cet habile balancement comporte plusieurs leçons afin de mieux appréhender le monde des affaires chinois. Tout d'abord de comprendre que le changement est pour eux le seul facteur immuable et constant. Tout le reste est soumis à transformation continue, comme la stratégie, par exemple, qui impose successivement des moments de conquête et des moments de recul. De cesser ensuite de se lamenter inutilement face à des interlocuteurs qui, ne sachant par principe dire ni oui ni non, se préoccupent d'abord de ne pas vous faire perdre la face ni la leur. Au fond, ce que recherchent les Chinois, ce n'est pas un principe de vérité, mais un principe d'efficience, de sortir des contradictions dans lesquelles nous sommes comme empêchés d'agir et le monde comme pétrifiés. Pour sortir de cette situation d'obstruction, la culture littéraire philosophique chinoise nous invite à considérer comment nos incohérences, nos crises et nos méprises sont aussi le moment privilégié pour transformer les choses en soi et hors de soi. Sous-titrage ST' 501